Bonjour tout le monde, bienvenue sur DracoLab, le laboratoire de Dracona. Moi c'est Rémi Jarja, je suis développeur full stack et formateur, et je vais avoir le plaisir d'animer cette petite chaîne. Donc Dracona est une petite société de 4 personnes, nous sommes deux développeurs full stack, un graphiste intégrateur et une assistante administrative. L'idée derrière ce petit laboratoire, c'est de vous partager pas mal de connaissances qu'on a pu acquérir en travaillant autour de Symfony. L'idée c'est que, étant deux développeurs de plus de 10 ans d'expérience sur Symfony, on a acquis de nombreuses connaissances à partager, et en tant que formateur, on a bien envie de les mettre en forme pour les partager à tout le monde. Un premier format que vous allez trouver sur cette chaîne, ce sont des projets réalisés de A à Z, ensemble en vidéo. L'idée ça va pas être de faire du live coding tout du long, parce que ça serait beaucoup trop long et assez pénible, on va pas se mentir. Alors, le but c'est pas seulement de vous présenter du code, mais surtout la conception derrière le projet, toutes les notions dont on a besoin pour ce projet, ainsi que les galères qu'on a pu rencontrer, et les solutions qui ont été trouvées. Et bien sûr, comment on a trouvé ces solutions. Le but, c'est quand même aussi de vous aider à faire vos propres projets, et d'avoir peut-être d'autres approches pour résoudre les problèmes. Vous trouverez aussi des vidéos à un format un peu plus court, donc quelques vidéos au maximum, pour décortiquer un point précis d'un framework, pour découvrir un nouveau framework, intégrer une nouvelle librairie, ou des choses comme ça. L'idée c'est de découvrir un point très précis, et de le décortiquer autant qu'on peut. Et dernier élément, et pas des moindres, je compte vous faire des cours assez complets sur Symfony, pour vous expliquer son fonctionnement de A à Z. Alors, il y a plein de points très avancés que je ne vais pas forcément expliquer, en tout cas pas dans un premier temps, mais ça, ça fera peut-être plus l'objet de tutos. Voilà, le but c'est avoir des bonnes bases de Symfony, et pouvoir démarrer sereinement des projets. Enfin, on n'est pas à l'abri d'autres petites surprises, par exemple dans les cartons, on a une idée de faire des interviews plus sous forme de podcast, ce genre de choses, mais pour le moment, rien n'est fait, rien n'est prévu, rien n'est programmé. Donc du coup, on verra de quoi l'avenir sera fait. Voilà, en attendant, je vous dis codez bien, et puis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501